Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Magnificat animamea dominum. Voilà le cri de joie de la Sainte Vierge que nous venons d'entendre dans le récit de la Visitation. Cette joie, toute surnaturelle, n'a rien de frivole. Elle n'est pas dirigée vers les biens périssables de ce monde. Non, c'est la vraie joie, celle de donner Dieu aux hommes. Dieu, en effet, n'a pas voulu se donner à nous directement, immédiatement. Il a choisi pour cela un intermédiaire, la Sainte Vierge. Il l'a préférée aux autres femmes, précisément parce qu'elle est vierge. Magnificat animamea dominum. Voilà le cri de joie de ces prêtres ordonnés le 29 juin dernier. Cette joie, toute surnaturelle, n'a rien de frivole. Elle n'est pas dirigée vers les biens périssables de ce monde. Non, c'est la vraie joie, celle de donner Dieu aux hommes. Dieu, en effet, n'a pas voulu se donner à nous directement, immédiatement. Il a choisi pour cela un intermédiaire, le prêtre. Et il a préféré aux autres hommes, précisément parce qu'il est vierge. Vous l'avez bien compris, la Sainte Vierge, comme le prêtre, dispose les hommes à s'unir à Dieu. C'est là leur fonction à notre égard. Et l'évangile de la Visitation nous en donne un bel exemple. Saint Jean-Baptiste est sanctifié dans le sein de sa mère pour préparer la venue du Sauveur. Saint Jean-Baptiste, par la sainteté de sa vie, disposa les hommes à avoir foi dans le Messie attendu. Mais cette grâce insigne d'être sanctifié et purifié du péché dans le sein de sa mère ne lui arrive que par la salutation de Marie. Une fois de plus, Marie est une mère qui ne cesse de s'occuper de notre salut. Et peut-être, elle s'en inquiète plus que nous-mêmes. À l'incarnation, la Vierge Marie a donné son Fils aux hommes. A la messe, c'est le prêtre qui donne aux âmes bien disposées le Christ présent dans l'hostie, le Christ véritable nourriture. La fonction du prêtre n'est pas d'assurer uniquement le bien-être social, un bien qui serait purement humain et naturel. Certes, ces éléments peuvent rentrer en jeu dans la vie du prêtre. Par exemple, il peut arriver que le prêtre s'occupe de nourrir des pauvres ou bien de soigner des malades. Ces actions sont très belles, mais elles peuvent être accomplies par n'importe quel homme. Il n'y a pas besoin d'être prêtre pour cela. Le rôle principal du prêtre, c'est de continuer l'œuvre de la rédemption. Et ça, l'homme seul n'en est incapable, parce que c'est un acte qui est surnaturel. Finalement, le prêtre donne les choses de Dieu aux hommes. Nous ne pouvons y parvenir par nous-mêmes, parce que nous sommes trop faibles, et les biens surnaturels nous dépassent complètement. Alors, Dieu ne sera pas atteint sans Dieu, c'est-à-dire sans les moyens qu'il nous propose pour s'unir à lui. Mais cette mission de médiateur exige la virginité. Et puisque le sacerdoce donne les choses sacrées, il ne peut pas se mélanger avec un amour terrestre. Saint Paul rappelle, « Celui qui n'est pas marié a souci des choses du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. » Et c'est ainsi que s'approcher de l'autel demande une pureté toujours plus parfaite. On ne peut pas s'approcher du bon Dieu sans s'éloigner par la même du monde. Les deux vont ensemble. Cela vaut pour tout chrétien, mais plus spécialement pour celui qui se donne à Dieu pour toujours. Et il est évident que le prêtre se consacre d'une manière toute particulière au service du bon Dieu. Il doit donc vivre la virginité d'une manière tout aussi particulière. Il serait illusoire de prétendre se consacrer à Dieu tout en restant attaché aux créatures. Et c'est l'honneur de l'Église d'avoir gardé le célibat pour ces prêtres qui vivent de manière intime avec notre Seigneur. Au milieu de la corruption qui nous environne, à l'heure où la vertu de pureté n'a jamais été aussi méprisée et tournée en dérision, le prêtre reste un repère pour la société. La virginité semble aujourd'hui impossible pour nos contemporains. Hélas, la gloire de la virginité s'est éteinte dans notre société où le seul état normal est devenu le mariage. Et encore, ce mariage a été réduit à la seule satisfaction de la chair. Dans une certaine mesure, on peut dire que le sacerdoce protège les familles. Le prêtre qui mène une vie conforme à son état aura toujours une bonne influence sur les familles et sur la société. C'est un exemple qui entraîne les âmes. C'est un exemple qui est important pour pratiquer la chasteté dans le cadre du mariage. Le célibat apparaît comme une garantie et une protection pour le mariage. Car, qu'est-ce que la vie conjugale sinon une école de continence ? Il en ressort clairement que la suppression du célibat pour les prêtres deviendrait une injure à la sainteté du mariage. Certes, la pratique de la vertu n'est pas toujours facile, surtout dans un monde qui ne favorise pas la pureté. Les tentations sont là tous les jours à nos côtés et elles nous accompagneront encore plus fidèlement qu'un ami tous les jours jusqu'au soir de notre vie. Il n'est pas notre pouvoir de les supprimer totalement mais cherchons plutôt à les vaincre par la vertu. La médiation est donc un secours que Dieu nous propose pour faciliter notre retour vers lui. Vous voulez sortir du péché ? Très bien. Alors je vous propose deux moyens efficaces. La dévotion à notre Mère du Ciel et les sacrements que le prêtre dispense en nom du Christ. Saint Bernard nous laisse une parole très encourageante. Si, troublé par l'énormité de tes crimes, honteux des turpitudes de ta conscience, effrayé par la crainte du jugement, tu commences à te laisser aller à la tristesse, à glisser dans le désespoir, les doutes. Pense à Marie, Invoque Marie. En la suivant, tu es sûr de ne pas dévier, en la priant, de ne pas désespérer, en la consultant, de ne pas te tromper. Voilà de quoi raviver notre espérance. Soyons-y fidèles et nous aurons alors cette joie toute surnaturelle qui n'a rien de frivole, qui n'est pas dirigée vers les biens de ce monde. Non, ce sera la vraie joie, celle de présenter au souverain juge une âme qui n'a pas refusé le combat pour conserver la sainteté, une âme qui chantera éternellement l'hymne d'action de grâce. Magnificat anima mea dominum. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaitine. Sous-titrage Société Radio-Canada